Là, je pense. Bon, je vois ce que j'ai moi aujourd'hui, mais je crois que je suis un petit peu à l'Ouest. Au fait, tu l'as revue, la petite blonde de l'autre jour ? Ouais, 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 je l'ai revue, ouais. Et alors ? En fait, on va pas se revoir. Ouais, ça m'étonne pas. Le courant, il pouvait pas passer entre vous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est, ça ? On est en panne, on est en panne ! En panne... On va jamais y arriver. On va bien trouver quelqu'un pour nous aider. Parce que moi, quand je tape aux portes, on m'ouvre ! ... ... ... ... Salut, moi c'est Jérémy. Je travaille à Ezine, une ville sympa, tranquille, où tout le monde y sent bien. On manque jamais de rien à Ezine. Enfin, jusqu'au jour où... Vous avez de l'électricité, vous ? Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens disaient que c'était une tempête magnétique. Ça a mis un bazar dans le quartier, tout le monde était paniqué. Eh, tu as du courant ? Non, pas du tout. Et vous, vous avez de l'électricité ? Que dalle, rien ne marche, c'est la loose ! Mathieu ne marche plus ? Oui, je sais, même les voitures ne fonctionnent plus. Mais là, j'ai plus rien qui marche. Je ne sais pas ce qui se passe. Madame Sipon, vous avez de l'électricité ? Hein ? De l'électricité ! Quoi ? De l'électricité ! T'as fait combien de temps que j'habite dans la cité ? Qu'est-ce Bins ? Attendez, je vais un peu regarder dans mes paramètres, là. Reste au calme, ça va revenir. Il y a un problème. Oh zut, tu n'as pas vu t'envoyer ton message. Oh mince, j'ai pas vu le lire. Comment on va faire ? Il n'y avait plus rien qui marchait. Plus de télé, plus de télé, plus de télé, plus de voitures, et même internet. Petit à petit, la ville s'est éteinte. Il ne se passait plus rien. Les gens ne sortaient plus de chez eux, trop occupés à réparer leur poste de télévision ou leur connexion internet. Il y en a même qui allaient jusqu'à imiter le bruit des moteurs tellement ça leur manquait. On raconte qu'il y en a qui ont été jusqu'à essayer de fabriquer leur propre électricité avec des pommes de terre. Puis, petit à petit, les gens se sont mis à s'organiser. On a mis en place un système de runner. Ah super Alain, merci. Les petits sont super malades. Je te tenais pour votre fils. Merci, super. Bouge pas, je te donne un gratin. Si tu peux l'emmener, je fais un bonnier. Merci, Alain. Super, à plus. Au revoir. Ciao. Les enfants, quant à eux, armés de leur vélo et de leur trottinette, faisaient les courses pour tout le monde. On n'a rien mangé, il faut faire des courses pour tout le quartier. J'en ai marre. Josette, Josette, on s'ennuie. Et pour les loisirs, il y avait Josette qui nous racontait ces histoires. Au début, c'était dur, mais comme tout le monde, elle a su s'adapter. Il était une fois, dans un champ, une princesse qui cherche son prince charmant. Petit à petit, la vie sans électricité est devenue géniale. Au milieu du quartier du Grand Louis, on organisait des grands rassemblements. On se racontait des histoires, on jouait à des jeux de société, on mangeait et on buvait ensemble. L'électricité était revenue, mais on s'amusait tellement bien que personne ne s'en était rendu compte. Eh, je suis pas bon mécano sans déconner ? T'es sûr que tu l'as bien réparé, le camion ? Sous-titrage Société Radio-Canada